Quand ils prennent la route des vacances en voiture, les français vérifient l'essence, l'huile et l'air des pneus. Ils ont cependant tendance à négliger un autre corps simple, l'eau. Pas pour leur voiture, non pour leur passager, en particulier pour les enfants et les nourrissons. Chaque année, en effet, des dizaines de départs en vacances se terminent dans des services de réanimation hospitalier, plus ou moins dramatiquement, tout simplement parce que les acharnés de la moyenne oublient de s'arrêter pour donner à boire aux enfants. L'eau constitue 80% du poids du corps d'un nouveau-né et dès que cet enfant perd 5% de son poids corporel, il peut commencer à éprouver des troubles graves et des troubles qui peuvent évoluer jusqu'au coma. Il existe des règles simples pour éviter que de tels accidents surviennent. La première de ces règles, elle est évidente, c'est de ne pas laisser un enfant enfermé dans une voiture pendant que l'on fait les courses. Il peut faire plus de 50 degrés dans une voiture lorsque la température extérieure n'est que de 25 ou 30 degrés seulement et cette température à l'intérieur de la voiture sera d'autant plus élevée que la voiture est de couleur sombre. Et puis la deuxième règle, élémentaire elle aussi, c'est de s'arrêter, de s'arrêter toutes les 90 minutes ou tous les 100 kilomètres afin de faire boire l'enfant. Il ne s'agit pas de ralentir simplement, il faut s'arrêter dans un endroit ombragé et donner à l'enfant à boire de l'eau suffisamment pour qu'il puisse retrouver son calme. Et puis faites-en de même, buvez vous aussi, vous aussi vous transpirez, vous perdez de l'eau, vous perdez du sel et toutes ces pertes peuvent retentir sur votre conduite et sur votre fatigue. Des mesures qui sont simples, qu'on oublie pourtant le plus souvent et qui vous permettent d'arriver à bon port sans que vos vacances, elles, ne tombent à l'eau.